j'ai une bénéficiaire actuellement enfin la dernière fois que je l'ai vu elle m'a raconté justement une anecdote par rapport à son chien donc elle a un petit chihuahua et puis en fait vu qu'elle a des problèmes de santé elle peut pas forcément à chaque fois se déplacer dehors pour le sortir et donc en fait elle a dans un coin de son appartement en fait ce coin là sert de toilette à son chien et du coup son chien fait ses besoins là et en fait elle me raconte ça et là en fait en tant que travailleur social tu restes quand même dans ta posture professionnelle et tu essayes de visuellement enfin je veux dire au niveau de ton visage de rester neutre heureusement on a le masque maintenant tu nous aides beaucoup mais mais c'est vrai que moi katia donc pas moi assistante sociale moi katia ça m'a quand même choqué je me suis dit waouh ok j'espère qu'elle nettoie enfin ça c'est ma première pensée qui est venue et pourtant tu vois enfin pour elle ça semblait normal en fait c'était ordinaire et son chien pour elle c'est vraiment fait partie de la famille comme tu disais avant d'ailleurs il a 15 ans et elle pense qu'il va bientôt décédé et en fait genre elle en parlait vraiment comme si c'était presque son fils quoi son chien et tu sais je me disais à mon dieu est-ce que je dois faire une visite à domicile enfin tu sais je me j'étais mais non je pense que tu pars trop loin enfin bref voilà la petite anecdote c'est choquant franchement je trouve ça choquant je sais pas ce que vous en pensez les gars mais je trouve ça choquant c'est dire quand ta maison après les soucis qu'elle a la logique des choses c'est malheureusement ça fait mal au coeur encore une fois faut être réaliste tu ne peux plus t'occuper c'est toi qui l'a dit tout à l'heure c'était c'était vraiment faut s'occuper faut accompagner l'animal elle ne peut plus le faire entre l'iné elle trouve quelqu'un en foyer qui va s'occuper de lui comme tel et lui apporter ce dont lui a besoin parce que là comme tu l'as dit un chien ça a besoin de sortir pas que pour faire ce que toi et là dans et en plus et encore et je parle même pas de l'hygiène pour l'instant mais c'est choquant pour toi c'est choquant mais tu vois pour elle c'était tout à fait ordinaire quoi c'est normal c'est logique et je peux plus le sortir il fait dans l'appart en finale là dessus c'est un petit peu plus complexe si on parle d'un bénéficiaire il y a plein de choses qui jouent là dessus et puis c'est je pense que ce qui est important c'est qu'elle a pu te le dire tranquille qu'il n'y ait pas de conséquences derrière parce qu'en fait il n'y a rien de pire que d'eux il y a une habitude de vie est-ce qu'elle met une litière est-ce qu'elle ça la concerne elle après mais tout ce tout en fait effectivement cette loi là enfin ce passage de meubles à être sensible va amener plein de débats comme ça il va amener plein de jurisprudence comme ça puisque effectivement si c'est un meuble bah moi juridiquement je vous dis bon il peut bien chier dans son lit ça m'en fout c'est pas c'est pas mon problème mais ce qui va poser du coup des questions bah de techniquement si juridiquement c'est des êtres sensibles donc du coup il faut en prendre soin etc bah dans certaines situations là qu'évoque katia normalement c'est pas son problème mais bah comme juridiquement c'est un être sensible techniquement ça peut devenir ça c'est une forme de maltraitance tout est jugement et le principe même de chaque loi et de chaque considération c'est un jugement et en fait j'ai envie de dire oui c'est un peu mon problème quelque part enfin je veux dire c'est pas mon problème à moi katia mais dans mon rôle d'adresse je dois quand même veiller à ce que est ce que la personne elle soit dans des conditions d'hygiène bien sûr acceptable et j'ai jamais arrivé et ça m'arrive encore beaucoup d'être confronté à des personnes qui ont la maladie de diogène je sais pas si vous savez ce que c'est il ya mal c'est une maladie en fait qui fait que la personne elle stock tout à la maison elle n'arrive à rien jeter même pas les ordures et du coup ça s'accumule ça s'accumule et en fait voilà au niveau de l'hygiène c'était pour déplorable et c'est vraiment une maladie c'est à dire la personne n'arrive pas à se séparer vraiment de ces objets là et du coup ça m'arrive de faire des visites à domicile juste pour m'assurer que en effet l'appartement est dans des bonnes conditions et en l'occurrence cette dame là j'ai fait appel à une aide ménagère qui vient chez elle toutes les deux semaines pour comme ça je suis je suis certaine que tout est propre quoi ah oui donc là de ce que t'explique c'est que c'est pas là c'est un fait le fait qu'il y ait un chien qui c'est plus un fait que vraiment c'est qu'il ya toute une historique un historique derrière qui te fait que c'est encore un énième truc qui vient tiquer par rapport à une problématique d'une personne qui va se mettre potentiellement en danger un possible en exclusion puisque que le chien face à l'intérieur de l'appartement c'est pas c'est un problème qui concerne la personne elle décide de vivre comme ça c'est son problème si quand elle sort à l'extérieur elle sent correctement appuie pas la merde et machin et ceci bah ça va ça va la concerner elle par contre si effectivement les odeurs vont incommoder les voisins et que bah dans tout contrat de bail il y a une question d'engagement d'entretien ce genre de choses là ça peut poser ça peut poser ça peut poser problème typiquement donc après moi j'ai j'ai comment dire y'a 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 ouais y'a plein moi ça réagit de ouf sur le chat ça fait ah oui d'accord ça réagit sur le ça fait quoi de dormir avec son chien jugement jugement la plume de rose hélène énorme j'adore j'adore la plume de rose hélène bravo à toi ça me fait rêver une litière ça peut être une solution non par exemple cheyenne je pense que ça veut dire cheyenne peux-tu écrire français s'il te plaît oui mais des personnes en détresse et complètement seul sa console avec des animaux et une compagnie aussi avec eux et grâce à eux merci à camis wonderlife parce que j'avais une question je l'ai perdu je l'ai retrouvé grâce à toi 7 alors parce que là vous êtes tous voilà des la question animale et à la question humaine on prend cette situation c'est ce que dit katia vous voyez la personne que vous accompagnez un autre être humain un semblable un humain comme vous dans une situation de détresse mais qui du coup effectivement ne peut plus s'occuper de son chien mais son chien parce que je sais que vous êtes fan de chien est en souffrance vous le voyez il va pas bien et tout ça vous le voyez souffrir mais vous savez techniquement que la personne c'est son lien c'est important bah du coup vous privilégiez quoi petit dilemme éducatif je vous mets dans la merde mais ça pose cette question là elle tue la question on n'est pas obligé répondre tout de suite nous sommes pas des experts sur le sujet je pense qu'il faut qu'il faut trouver donc je répète la personne cette fois ci c'est elle qui est mal mais son chien lui en pleine forme et justement aide la personne à être mieux à l'accompagner justement là les deux sont mal à les deux sont mal mais vous vous rendez compte que ce lien là il est important mais mais vous voyez que la personne n'est plus en capacité de s'occuper de son chien que le chien il freine dans sa piste qu'il a des tics partout mais pour autant que bah c'est c'est le lien qui permet de tenir la personne si la personne c'est 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 malgré elle si je puis dire parce que c'est une maladie la vieillesse j'en sais rien je pense qu'il est nécessaire de la séparer de son chien quand même ça je veux dire je pense qu'il faut qu'il faut qu'il faut pour moi si le chien à partir du moment en fait c'est encore une fois je reprends le mot c'est de la maltraitance même si elle est involontaire tu vois ce que je veux dire le chien il est là il a rien demandé parce que ça reste quand même des animaux ils ont pas la réflexion de nous répondre quand on leur pose une question tu vois ce que je veux dire mais ils ont une sensibilité et et je pense que je pense encore une fois si ça peut amener le débat tant mieux je pense que il est il serait préférable que l'animal aille vivre ailleurs et tant pis pour la personne si si malheureusement de toute façon elle est pas bien elle est pas elle est mal c'est ça mal pour un bien si je puis dire ce qui alors là je trouve ça intéressant parce que du coup c'est c'est un débat on demande pas à répondre mais effectivement ouais mais ça peut amener le débat tant mieux ça va ça va amener un comment dire dans les équipes déjà qui se qui se pouillent la gueule dans les décisions qui sont compliquées avec des choix des fois complexes parce qu'effectivement mais ce côté l'animal qui n'est plus un meuble un être sensible etc ça va amener ce genre de dilemme là est ce qu'on privilégie l'animal est ce qu'on privilégie l'humain est ce qu'on sacrifie l'animal parce qu'on sait que ça va aider l'humain ou est-ce que à l'inverse on va et ça ça va ça va comment dire les choses étaient plus simples quand les animaux étaient des meubles par rapport à ces dilemmes là parce que on rentre très clairement dans dans de la question de la priorisation d'un être sensible et on privilégie celui effectivement qui est censé pouvoir être maître de ses actes l'humain ou bah celui qui 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 du coup n'a peut-être n'a rien demandé mais en tout cas qui actuellement dans la place de la société est encore aujourd'hui en dessous en dessous de l'être humain et ça ça va foutre une merde pas possible dans les dans les différentes situations pour ça clairement je kiffe ton t-shirt demain je commence avec le petit je l'ai mis spécifiquement pour toi je suis dit c'est éducatoire le mec vas-y il partage ses trucs et tout j'ai un peu honte moi parce que ça fait longtemps que je me suis mis au sport j'ai le t-shirt qui va bien il démonte je suis bah parfait je suis ça tue il démonte sincèrement des réactions des réactions on n'est pas venu ici pour souffrir chayane dessus tu es venu ici pour souffrir chayane tu reviens chaque semaine donc surtout toi donc c'est normal la plume de rose hélène principe de réalité aussi car on est sûr de la maltraitance selon moi ce sera brutal mes travailleurs mes travailleurs social cadre juridique code de vie cédé je sais pas ce que c'est que je suis pas trop d'accord pas sûr que ce soit la bonne solution de lui enlever son chien la preuve que ça fait débat il vaut peut-être mieux essayer de trouver une solution pour le chien avec la personne non juridique le code civique dit que l'animal a le droit d'avoir accès à ses besoins fondamentaux effectivement la question de la question de la loi la plume de rose hélène mais effectivement ce serait vraiment brutal pour la personne accompagnant plus sur les nécessaires selon moi enfin bref ça va créer des débats et des tensions en équipe je vous interromps parce que le temps fait oh le casse tout à fait monsieur hq je vais me faire une petite icône casse couille un petit jingle le moment casse couille mais je vais vous interrompre pour pour un truc marrant un quiz enfin on peut faire un quiz avant le quiz sachez qu'il ya une étude qui a été faite sur 3600 enfants et adolescents suisse de 13 à 16 ans regarde katia et que les résultats ont montré que à votre avis combien de pourcentage d'entre eux ont admis avoir maltraité intentionnellement un animal en suisse en suisse 80% entre 13 et 16 ans et c'est une étude sur 3600 enfants 13 et 16 ans c'est un bon moi je dirais moi un pourcentage et ses maltraitances intentionnel c'est vraiment faire exprès d'aller maltraiter un animal quel qu'il soit sachant que les animaux maltraité c'était chat ou chien à 30% poisson lézard ou grenouille à 18% ou oiseaux et autres animaux 80% 60 pour monsieur j 70 pour style et katia j'ai un point pour katia mais non parce que la réponse est 12% seulement oh il ya quoi alors moi j'ai envie que les viewers me mettent combien de menteurs à cette à cette étude combien de menteurs à un moment donné les adolescents suisse sont des menteurs voilà c'est important pour cent qui n'a pas acheter un caillou sur une grenouille pendant l'été pour s'amuser on parle on parle de de maltraitance volontaire c'est pas juste jeter un caillou sur un escargot tu n'as jamais écrasé une fourmi volontairement bah oui voilà je pense que on a tous à un moment donné fait je suis le maître du monde et après on s'est fait engueuler on a tous dit non c'est bon je fais ce que je veux et puis après on réfléchit on se dit j'avoue c'est chaud quand même on alors 2e petit chiffre est ce que vous êtes la cruauté envers les animaux je sais c'est pas drôle était présente dans x pour cent des familles montrant un abus sur enfants c'est dans les familles qui ont c'est juste que j'essaie de prendre des chiffres qui font lien avec le débat dans les familles qui ont montré qu'il y a eu abus sur enfants dans leur famille combien de pourcentage ont aussi abusé sur leurs animaux également et ne regarde pas sur internet je vois ton écran s'allumer non moi je dis moi je dis c'est un truc pardon si on fait redis la question s'il te plaît alors la cruauté envers les animaux était présente dans x pour cent des familles montrant aussi un abus sur enfants donc il y aura une corrélation entre la maltraitance sur enfants et en fonction du pourcentage peut-être 50 50 pour style qu'est ce qu'ils disent les viewers les viewers nous disent 60 monsieur j demande l'avis du public moins 30 qui n'a jamais mis du parfum dans l'eau du poisson rouge moi perso j'ai pas fait ça mais il ya que moi qui suis choqué par ça non non c'est de l'humour bien sûr 70 dit christelle à les 70 de la vodka moi 70 pour monsieur j et katia à 55 enfin un point pour chayenne c'est 88% ouais voilà mais il triche chayenne triche on le sait mais chayenne récupère mes sources je le sais chayenne il triche chayenne je t'aime plus deux points deux points pour monsieur j un point pour katia zéro pour éducatoire moi regarde derrière toi j'ai deux points c'est écrit du cathode deux points il y a deux points tu as raison attends alors j'ai un chiffre allez c'est un chiffre qui va mettre tout le monde d'accord entre guillemets à votre avis chaque année dans le monde oui combien d'animaux sont tués pour notre alimentation ouah ça c'est énorme dans le monde dans chaque année dans le monde combien d'animaux sont tués pour l'alimentation dans le monde le monde entier oui dans le monde le monde la terre on a on a le droit à une fourchette de combien 14 milliard 14 milliards ok c'est 5 millions c'est plus plus 5 millions vu qu'on est 6 milliards c'est pas possible je pense que c'est en mir 110 110 milliards 14 milliards ouais mais lui il triche de toute façon non 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 regarde j'ai pas il ya les viewers ont pas demandé ont pas ils cherchent encore l'info je sais très bien que tu triches j'ai bien entendu mais je dis 150 milliards et juste pour embêter monsieur j je dirais t'as dit combien 150 150 je dirais 155 ok moi je dis 145 vous perdez tous voilà vous perdez tous je vais donner un point à margot voilà c'est margot qui va gagner un point pourquoi parce qu'elle a dit de 65 à 150 milliards et c'est 65 milliards mais c'est la moto bravo c'est la moto bravo enfin tout le monde triche sur ce sur ce live c'est un truc de ouf non il y a que toi qui triche il y a que toi qui triche donc c'était de 60 à 150 c'est 65 milliards environ franchement c'est impressionnant on est 6 milliards en même temps ouais mais tout le monde ne mange pas à sa faim mais ça fait que 10-12 animaux par personne par an oui oui mais vu comme ça c'est vrai que les chiffres sont c'est énorme à me représenter très honnêtement en fait c'est des chiffres dont on a du mal à se saisir parce que de toute façon au delà d'un certain nombre l'esprit humain a du mal à se figurer les choses mais ça monte très très vite en fait clairement non on va pas parler de ça j'ai tendu ne parlons pas de ça suivant suivant non mais parce que si on parle de la chasse on va repartir sur un autre débat est-ce qu'on choisirait pas un sujet par les viewers ? alors tiens un chiffre relatif justement à ce chiffre là combien d'animaux par an sont mangés par chaque français omnivore ? en moyenne donc sur le nombre de français forcément ceux qui mangent de la viande uniquement ou moins ponctuellement ça fait combien par personne par an ? en France ? en France seulement 100 millions ? en moyenne par personne ah de moyenne pardon par personne parce que 100 millions même en ayant tout le temps du monde compliqué dans une année je n'en ai aucune idée franchement 45 45 tu peux répéter la question ? en moyenne chaque français par année consomme x animaux Katia tu regardes l'écran regarde pas ton portable regarde l'écran et de cette moyenne ont été retirés tous les gens qui ne mangent pas de viande attends j'écoute pas excuse-moi tu peux répéter regarde ton écran Katia regarde ton écran elle la connait la technique est-ce que tu vois pourquoi il se mange des scottes de temps en temps ? j'allais dire autant j'allais descendre la personne avec grand plaisir autant je comprends il est dedans il est dedans donc tous les ans c'est chaud en France sont consommés un certain nombre d'animaux c'est quoi la moyenne par personne végétarien ? 68 millions de personnes on va dire en France 45 pour le sujet 45 par personne je dirais c'est pas grave on joue pas de notre vie si 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 j'ai deux points moi 50 je fais le relou 50 50 ok et du 4 il a pas de points et je vous sais donne nous un chiffre ça y est on a perdu du 4 après va dire oui on se couche au tard il est 23h est-ce qu'on peut faire une pause ? non c'est incroyable coupe ta cam je savais pas qu'on avait le droit à des pauses ça tue ça non mais coupe ta cam c'est bon c'est pas vrai ça y est on a passé l'heure fatiguée elle a coupé sa cam oui en un des nuits Christelle 46 nous dit Christelle Margot nous a précisé 11 vaches, 27 cochons, 30 moutons, 80 d'un, 2400 poulet et 4500 poissons trop fort c'est quoi la réponse du coup ? la réponse est 95 et bah c'est Bibi voilà c'est exactement ce que j'ai dit un point un point pour Steve un point pour Steve un point il revient il rejoint le game allez un point je veux mon petit bâton à côté du I là et derrière toi monsieur G merci beaucoup que veux-tu ? que dis-tu ? mon petit point à côté d'éduquer à toi ça y est il est là merci beaucoup il est là moi je suis là moi aussi j'ai un truc à la crème et j'ai pas de crème moi je suis là j'en ai deux ok dernière petite c'est à dire que c'est encore la win pour monsieur G c'est encore la win Bidiop je ne suis pas jaloux je suis envieux et j'espère un jour être à ton niveau de dingue il faut revenir on fera un quiz un peu plus accessible pour toi et Katia finalement on en a un autre sous la main on en a un autre sous la main alors on va demander aux viewers s'ils sont prêts s'ils sont chauds pour un autre quiz sur les droits de l'homme on switch de sujet parce que c'est pas qu'il n'y a pas de question bonus tu veux une question bonus ? ok très bien question bonus spéciale Cheyenne Cheyenne doit répondre à cette question chez les prisonniers qui ont été condamnés pour meurtre combien d'entre eux en pourcentage avaient commis plus de 5 actes de maltraitance volontaire sur des animaux mais sérieusement il y a des études ? si tu allais dire ça c'est cadeau il veut une question bonus je lui donne une question bonus bonus du futur ah ouais là c'est plus que du futur là il y a des études mais quand je vous dis que j'ai plein de chiffres j'ai plein de chiffres ah non mais c'est incroyable c'est les mecs qui se sont dit il y a des études de mise en relation entre violence animale et homosexuelle il y a tout ce que tu veux ok ça marche comme quoi c'est un vrai enjeu les animaux 80 60 36 vous voulez répondre aussi ? non c'est une question viewer c'est une question viewer et le viewer qui a raison attribue le point allez on va dire ça comme ça le viewer qui a raison il attribue le point à l'invité à Katia à l'invité bien sûr sachant que je peux ban je peux ban les viewers donc du coup une étude a été menée sur des prisonniers condamnés pour meurtre d'accord combien d'entre eux ont effectué plus de 5 actes de cruauté envers les animaux également sur l'ensemble des prisonniers donc on a la plume de Rose Hélène j'adore ce pseudo 86 Camille Sonderlife 60% Cheyenne 36 Casimir 90 Reis 38 38 ça c'est pour emmerder Cheyenne ah mais c'est du placement c'est du pari Christelle Christelle une éduque chez vous 75 75 ok et bien et bien bravo à Cheyenne puisque c'est 25% seulement 25% Cheyenne un point pour toi distribuer Cheyenne tu as le droit de distribuer un point à la personne que tu veux sache qu'il y a éducatoire qui a un point Katia qui a un point monsieur J qui a deux points et qui avait trois points potentiellement prendrait une avance considérable par rapport au deuxième quiz évidemment Cheyenne a donné son point à Katia qui égalise c'est grave et bien c'est un ban de Cheyenne c'est un ban non non la modo peux-tu ban Cheyenne s'il te plaît Cheyenne qui précise elle me met une de ses pressions en privé en s'il choisit bien Cheyenne prépare-toi à être banni bientôt change de compte pour pouvoir revenir à tout de suite j'ai un commentaire personnalité qui me dit que monsieur J doit arrêter la viande je sais pas pourquoi je transmets ça marche je ne citerai pas ma source mais monsieur J fait ce qu'il veut voilà comment vous dire voilà monsieur J vous emmerde non mais d'accord mais du coup ça veut dire que je suis obligé de vous reposer une autre question pour vous les partager non l'autre quiz alors autre quiz très bien alors je remonte journée du 10 décembre c'est donc aussi la journée des droits de l'homme vous connaissez un petit peu les choses sur les droits de l'homme ou je vous en fais un petit résumé les droits de de l'homme qu'est-ce que c'est ça c'est ancien ça c'est désuet tout à fait tout à fait c'est assez désuet les droits de l'homme alors de l'homme avec un petit H ou avec un grand H avec un grand H je prépare mon petit lien qui bien évidemment ne s'est pas activé en machin link parce que sinon c'est pas drôle 22 messages ont été supprimés par un ah non elle l'a fait ah je crois que Margot a bali Cheyenne en 600 secondes donc 10 minutes de bali chez Cheyenne qui reviendra nous nous voir un peu plus tard ah non des bannes ah non c'est trop salaud vous avez vraiment fait ça oh la puissance oh le malaise pardon pardon alors là franchement par solidarité c'est moche c'est moche qui vient de se passer Modo peut-tu peut-tu débanne Cheyenne parce que c'était c'était une petite blagounette ah ça y est ça le fait bon Cheyenne est de retour rog bienvenue Cheyenne Cheyenne merci à toi il me menace en privé et bien écoute il me menace en privé tu peux le bannir tu as ce pouvoir vous avez prouvé que c'était possible bon alors pardon les droits de l'homme pardon reprenons les droits de l'homme je tiens à préciser que par solidarité j'ai éteint ma caméra j'ai vu j'ai vu les droits de l'homme sont constitués par plusieurs textes il faut le savoir évidemment quand on veut que ça marche ça ne marche plus je désactive le son juste pour vous les vos oreilles non mais il fait ce qu'il veut il est en freelance total monsieur HQ on ne sait pas ce qu'il fout désolé au nom de toute ma communauté je suis désolé demain 6h je suis devant sa porte oui parce qu'on m'a interdit de venir sonner à 6h les droits de l'homme sont les droits inaliénables à tous les êtres humains sans distinction aucune ni de race ni de sexe ni de nationalité ni d'origine ethnique ni de langue ni de religion ni de toute autre situation les droits de l'homme inclut le droit à la vie et à la liberté ils impliquent que nul ne sera tenu en esclavage que nul ne sera soumis à la torture que chacun a le droit à la liberté d'opinion et d'expression au travail et à l'éducation nous avons tous le droit d'exercer nos droits de l'homme sur un pied d'égalité et sans discrimination c'est la définition officielle des droits de l'homme ratifié par tous les pays là on arrive sur quelque chose d'un petit peu plus comment dire pointu parce que forcément il y a le droit international relatif aux droits de l'homme qui énonce toutes ces obligations d'accord c'est des normes qui ont été qui sont signées à l'ONU donc si tu es membre de l'ONU tu adhères je résume cette comment dire ces notions sont encadrées par des textes forcément ces textes sont la charte des nations unies et la déclaration universelle des droits de l'homme c'est nous poco rico c'est pas nous la déclaration universelle des droits de l'homme elle a été basée sur sur la déclaration des droits de nos citoyens et sur la déclaration américaine des droits de l'homme ouais c'est pour ça je précise parce qu'en fait quand nous on parle des droits de l'homme il y a français cocorico etc sauf que la déclaration universelle des droits de l'homme c'est un mix de beaucoup de choses et des évolutions et il y a certaines nuances et c'est important de le rappeler et qui a été faite en 10 décembre 1948 d'où la date à Paris au palais de Chélie c'est ratifié par 58 états à l'époque ok elle a été traduite dans plus de 500 langues histoire que tout le monde la comprenne ça peut être pas mal du coup donc toutes ces règles faut pas que j'en dise trop après le quiz vous allez tout répondre ah non mais en gros c'est dans les grandes lignes voilà on comprend tous ces textes là et sont ratifiés donc par adhésion à l'ONU donc s'il y a des pays qui ne sont pas dans l'ONU par exemple la Corée du Nord elles n'ont pas ratifié donc elles n'ont pas par définition à respecter ce droit universel et comme il existe aussi un droit sur la liberté de chacun de faire ce qu'il veut chez soi sauf si évidemment vous emmenez une armée pour aller leur foutre sur la gueule mais du coup vous rentrez dans un autre problème ouais elle est là tout de suite avec des moyens pareils c'était pas qu'une question de moyens pour ceux qui ont la règle donc le quiz petit quiz règle du quiz allez parce qu'après on va dire oui monsieur J tu triches on a allez on se donne 10 secondes pour répondre donc les viewers soyez très réactifs si jamais vous voulez aider l'un de nos invités éducatoire Katia ou monsieur J il va falloir dégainer dégainer assez rapidement et on se donne 10 secondes à chaque fois pour répondre on est d'accord 10 secondes ? ouais Katia l'HTDM Insta monsieur HQ incroyable alors je suis en interdiction de regarder le chat ça c'est pour Katia je pense non je crois que c'est plutôt pour toi je ne suis pas sûr moi je ne regarde pas le chat ok 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 mais moi je suis obligé de regarder le chat c'est important alors quel est le premier texte français à accorder des droits de l'homme en 1789 j'ai pas écouté la question je suis dégouté quel est le premier texte français à accorder des droits de l'homme en 1789 merci il n'y a pas de proposition il y a la déclaration universelle des droits de l'homme la convention européenne des droits de l'homme les déclarations des droits de l'homme et du citoyen ou la déclaration de Genève le 3 déclaration des droits de l'homme et du citoyen là c'est une rapidité c'est une rapidité là c'est une rapidité j'ai gagné déclaration des droits de l'homme non non j'ai gagné de Genève Katia attendez là il y a un petit attendez non là ça va pas là oui pardon est-ce qu'on attend 10 secondes avant de répondre ou alors le premier qui répond c'est vrai que c'était pas clair c'est vrai que c'était pas clair monsieur SQ est-ce que tu peux est-ce que tu peux avant de poser la question dire s'il y a des propositions ou dire si c'est une rapidité ok il y a des propositions à chaque fois mais je suis pas obligé de les lire d'accord d'accord donc on se dit la construction de règles donc on se dit si jamais on dégaine sans attendre les propositions c'est pour sa pomme tant pis par contre si on dégaine sans attendre les propositions et qu'on a bon c'est deux points et si on a faux c'est moins un ok moi je prends je prends carrément la construction des règles du Guiz en direct ouais est-ce que ça va à tout le monde Katia c'est bon non oh la vache tu dirais professeur je crois non je peux pas dire je rigole non mais n'invitez pas Katia en soirée au contraire invitez-moi on va bien se marrer la vache 3 3 3 3 vidéo j'arrive juste j'ai l'éducateur spécialisé salut désolé j'arrive juste j'ai raté un truc alors l'éducateur spécialisé tu as raté on commence depuis le début on recommence on fait un gros résumé on a fait une interview résume résume une interview de Steve qui nous a parlé de son parcours qui nous a parlé un petit peu du déclic qu'il a eu pour effectivement transformer de ça de son comment dire d'en faire un métier et de s'investir pleinement là-dedans avec ses multiples activités on a ensuite eu plein de sujets effectivement divers et variés Steve a choisi le thème des droits des animaux qui a amené effectivement plein de questionnements sur le passage de l'animal meuble à l'animal être sensible qui a amené des parties pris pendant que Steve perd sa bouteille donc avec des situations et qui a amené une question de fond qui est que maintenant je vais mourir je meurs direct excusez-moi tout ça pour faire un résumé rapide qui est que maintenant à partir du moment comme les animaux sont des êtres sensibles qui va potentiellement sur les terrains comme on accompagne des humains en tout cas là autour de la table c'est pas de table mais en tout cas dans ce live pour accompagner des humains bah effectivement on va devoir peut-être prioriser des actions avec des gros dilemmes avec ce côté bah oui si jamais l'animal est en difficulté mais pourtant est un pilier nécessaire à la personne qu'on accompagne qu'est-ce qu'on fait voilà on en est resté là il y a eu différents comment dire débats ensuite on est parti sur un petit quiz qui n'a rien à voir avec l'action sociale mais qui était plus sur les animaux le volume d'animaux consommer tuer ce genre de choses qui a amené un nouveau défi par le quiz puisque actuellement nous sommes à un point pour Éducatois deux points pour Katia deux points pour moi et là nous allons faire un quiz sur les droits de l'homme avec comme règle donc si c'est une question où la personne qui dégaine le plus rapidement la réponse elle a j'ai vu dans le chat trois points on va mettre ça elle a trois points si elle se plante elle a moins un point et si on attend les propositions comme tout le monde bah du coup un point voilà on est bon pour tout le monde on est bon voilà j'ai fait un résumé succinct rapide donc l'éducateur spécialisé voilà l'éduc spécialisé pardon respect en tout cas respect pour ce résumé du futur propre efficace blessé j'allais le faire il me l'a piqué j'étais prêt j'étais prêt non mais je le sortirai je le garde je le sortirai avec plaisir le chat me troll complet parce que j'ai toussé c'est incroyable non pas covid a priori c'est Cheyenne qui m'a lancé de la magie nord parce qu'il a été ban donc j'espère que ce n'est pas le cas allez monsieur HQ c'est parti hop là quelle organisation s'occupe des droits de l'enfant le fonds des nations unies pour l'enfance soit l'UNICEF l'association pour la prévention de la torture APT ou reporter sans frontières l'UNICEF 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 ça va être facile c'est vrai un point pour un point pour monsieur G monsieur G je confirme l'a dit en premier un point non mais je il est trop chaud je tiens juste à le dire il est chaud blessé question bonus question bonus sans proposition depuis quelle année 2020 moins un c'est une blague c'était une blague désolé désolé les années 80 1946 oh bien joué c'est tout pile c'est un tout pile pour Tätia merci merci bravo et combien pour bonus ah bah là c'est deux points en plus c'est un tout pile d'accord 3 points c'est un tout pile c'est pas ça la règle j'ai vachement de mal à croire qu'il n'y a pas eu de triche sur celui-là mais mais allez j'accepte cela ne nous c'est pas là c'est pas là ok donc ça fait 5 ça fait 5 c'est vous qui comptez monsieur G c'est ça qui est facile ok comment se nomme le mécanisme qui permet de contrôler et évaluer les situations de droit de l'homme dans les pays membres de l'ONU et dont l'acronyme est EPU est-ce Union Européenne Pharmaceutique examen périodique universel ou programme économique universel programme économique universel ouais bah je jouais donc 3 pour monsieur G 2 pour non pourquoi 3 t'as dit programme économique ah oui oui réponse 3 pardon et Steve a dit examen périodique universel c'est ça je sais même plus moi je dis la 1 à la base la 1 c'est l'union Union Européenne Pharmaceutique Union Européenne Pharmaceutique je sais pas je sais pas alors c'est un échec pour monsieur G c'est bien l'examen périodique universel pas vaut Steve totalement involontaire ok je voilà totalement involontaire depuis 2007 l'examen périodique universel se tient lors du conseil des droits de l'homme organisé à l'ONU par le haut commissariat aux droits de l'homme ok ça marche quel artiste espagnol est l'auteur de la salle du conseil des droits de l'homme rénové en 2008 à l'ONU à Genève est-ce que c'est Salvador Dali Michel Barcelo ou Anthony Gaudi le deuxième la 2 Barcelo pour Katia c'est correct en effet bien joué un point pour Katia quelque chose à dire monsieur G j'ai absolument pas écouté je répondais à l'éduc spécialisé qui disait bon je file j'ai un métier moi demain oh la la on n'est pas tous voilà on n'est pas tous une petite nature face au sommeil quoi voilà c'est tout ça aussi ça joue du coup j'ai pas du tout suivi désolé donc un point pour et toi t'as perdu un point apparemment monsieur G ouais je n'ai pas fait de proposition on n'y a rien je confirme il t'a perdu un point ok ok pour une attention est-ce que tu peux rajouter les points s'il te plaît pour moi ça y est 6 ah t'as rajouté ouais 6 ça y est j'ai 6 seulement bah ça va 6-3-2 je pense qu'on est bien là un peu de modestie s'il vous plaît alors question suivante quelle organisation a pour mission le respect du droit à l'éducation est-ce que c'est l'UNESCO l'OMS ou l'OIT l'UNESCO l'UNESCO pour monsieur G c'est bien cela c'était facile ça a été au hasard un point pour monsieur G moi ça me pose une question parce que tout ça c'est des choses qui sont internationales donc on ne sait pas forcément les choses donc voilà c'est des choses qui a priori sont comment dire partagées typiquement dans vos métiers les viewers alors là je me suis typiquement aux travailleurs sociaux Steve et Katia c'est des choses que vous utilisez ces organismes là ou pas du tout moi personnellement en tout cas c'est pas vraiment ce que j'utilise je connais un peu par le biais de la culture générale mais moi je travaille avec un cadre légal très précis l'UNESCO c'est l'organisation universelle du travail ok Steve toi tu travailles non pas du tout pas du tout pas du tout et moi j'ai rien dit là mais pas du tout bref non mais moi ça me pose ça me pose question en fait parce que tout ça ça existe c'est à dire qu'il y a des gens qui bossent quand même au quotidien là dessus et qui défendent des droits un droit qui est quand même universel là on est sur des droits fondamentaux en tout cas pour les pays qui ont ratifié l'ONU etc et pourtant c'est pas des choses qu'on invoque beaucoup c'est pas des choses qu'on utilise beaucoup alors que ça existe donc c'était plus une réflexion ou pareil comme vous je me suis dit il y a tout ça c'est vrai je le sais qu'il y a tout ça mais naturellement je vais pas cliquer sur leur site ou je vais pas aller chercher les infos alors que potentiellement c'est des instances qui peuvent être supérieures au nôtre alors que ça existe techniquement c'est plus une réflexion comme ça j'ai pas de coup de gueule à donner j'ai pas à dire c'est une éote Steve tu n'utilises pas ça non pas du tout parce que moi-même je suis pas mais c'est plus bah ouais ce côté où techniquement ça existe et on l'utilise pas et on va utiliser plein de choses qui n'existent pas où on va inventer entre nous plein de choses en disant on va créer une charte on va créer machin on va créer ceci super enfin c'est bien dans la co-construction mais on n'utilise pas ce qui existe et ce qui du coup est censé parler que ce soit à moi français à Katia Suisse à toi Steve du Nord donc un païga par entière à un anglais enfin peu importe donc c'est plus une réflexion comme ça pardon monsieur HQ non mais j'enchaîne monsieur Gilles question plus dure dans quel bâtiment à Genève par la Katia du coup se situe le siège du Haut Commissariat des Nations Unies au droit de l'homme est-ce le palais des Nations le palais Wilson ou le palais de l'Athénée premier palais des Nations mais trop pas palais des Nations c'était évidemment incorrect puisque c'était au palais Wilson moins 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 3 moins 3 je te crois pas palais Wilson mais non 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 attends alors là je vais chercher le palais Wilson accueille en son siège depuis 98 le Haut Commissariat des Nations Unies non non c'est pas possible alors moi je je vais vérifier cette information je t'en prie pendant que tu vérifies Katia moi je propose au viewer de trancher en même temps voilà c'est à Genève typiquement ville où habite Katia où travaille Katia donc elle était la plus avantagée pour cette question elle a dégainé comme ça en mode c'est facile je propose que le tchat décide d'une sanction est-ce que c'est moins 1 point qu'elle a est-ce que c'est moins 2 est-ce que c'est moins 3 est-ce que c'est moins 5 la majorité l'en pense ne part pas Rosélène ne part pas vote la sanction d'abord je suis choquée ça arrive à tout le monde de se tromper pour l'instant il n'y a pas de sanction donc n'hésitez pas est-ce que c'est moins 1 moins 2 moins 3 moins 5 pour Katia puisque là c'est une faute grave dans la connaissance de sa ville donc heureusement que monsieur J est là pour déterminer ce qui est une faute grave et ce qui ne l'est pas non mais pour l'instant tu es défendu ah Casimir merci Casimir merci parce que pour l'instant tu es défendu à chaque fois en mode non pas de sanction que de la prévention une majorité dit pas de sanction une majorité de pas de sanction retour à 0 moins 5 moins 1 de Camille Thunderlight Cheyenne qui attaque à la mauvaise foi pas de sanction elle a dit Wilson vous avez mal entendu c'est terrible ça dépend elle a combien là elle a 6 elle a 6 points c'est à dire qu'elle nous met une douille totale à Steve et à moi donc potentiellement pendant que vous décidez je vais aller chercher mon chargeur voilà va chercher va chercher ton chargeur et quand tu arriveras la sanction sera donc on a moins 5 moins 1 pas de sanction là le chat n'est pas d'accord c'est terrible c'est terrible Steve toi qui es complètement innocent dans l'affaire qui n'a pas de contentieux avec Katia je te propose de trancher on a Casimir qui propose moins 5 Camille Thunderlight qui propose moins 1 c'est déjà trop pas de sanctions une éduc chez vous qui dit ah ouais moins 3 j'ai un message personnel qui dit moins 3 je partirai sur le moins 3 qui est le milieu finalement voilà moins 3 mais c'est méchant c'est méchant mais c'est marrant ça n'a rien ce n'est pas de la méchanceté Steve c'est de la sanction à un moment donné c'est pas de la méchanceté parce que moi je ne prends pas plaisir je ne prends pas plaisir à faire cette sanction je suis obligé dans un principe d'équité voilà parce qu'à un moment donné c'est nous on était désavantagé pour cette question on est d'accord Genève on ne connait pas franchement moins culturegé tout ça c'est même pas la peine voilà donc on était désavantagé alors qu'elle elle passe devant tous les jours tous les jours elle passe devant elle ne s'est même pas intéressée à ce que c'était voilà donc pour moi c'est une sanction évidente allez on passe à la suite on note la sanction nous nous apprenons qui ne sont pas sur le fait qu'elle ne soit pas là pour écouter si si elle est là Katia Katia la décision du chat regardez sa tête s'il vous plaît et de l'éducatoire elle est celle-ci voilà d'ailleurs je tiens à préciser que ton argument de c'est mon pays c'est une honte je tiens à préciser quand même que ça fait des mois et des mois qu'on fait des quiz sur la France et tout ça tu vois et là une question et ça y est hop tu vois on me sort de mon piédestal je me demande je me demande pourquoi je me demande ce qui se passe ici pour te répondre en fait je me dis pour une fois pour une fois on a voulu te faire plaisir t'avantager et mettre une question suisse et voilà tu la foires donc ça répond à ta question voilà pourquoi on reste sur la France allez question suivante comme ça tu vas pouvoir te refaire quel droit de l'homme est considéré comme le plus important est-ce que c'est le droit à l'éducation le droit à la santé ou aucun ils ont tous la même importance ils ont tous la même importance ouais tous la même importance ah oui mais c'est le premier qui répond non c'est pas grave je te l'accorde évidemment aucun droit n'est supérieur à l'autre ils sont tous équivalents allez un demi-point chacun j'aime beaucoup mais j'allais te choquer si c'était pas la bonne réponse sincèrement il y a un peu trop de patriarcat par ici réponds plus vite Katia réponds plus vite non non mais tout d'un coup parce qu'on est deux personnes genrées machin c'est du patriarcat oui tout de suite ah ouais d'accord ok ça alors je déteste cette argumentation il y a moyen il y a moyen j'attrape le coup ça veut dire si je mets un point je suis au dessus ça c'est plait tout à fait ouais tu peux rester en dessous c'est bon cette question est vraiment parfois il y a certaines questions qui me demandent si c'est pas du troll je vais vous la poser qu'appelle-t-on les minorités est-ce que c'est un groupe de personnes qui est composé de moins de 10 personnes est-ce que c'est un groupe de personnes qui est composé de petite taille ou est-ce que c'est un groupe de personnes qui fait partie d'une nation mais qui a conscience d'avoir une identité propre ou différente du reste de la nation la 3 t'as dit quoi ? la 3ème ouais bah évidemment j'ai cité avec la 2 oui il y a un groupe de personnes qui est composé des personnes de petite taille mais je comprends moi aussi là vous m'avez perdu mais c'est pour qui du coup le point ? un point pour Katia ? Katia ? Steve bordel non mais moi je suis en train de vous êtes en train de me perdre les gars sincèrement en plus allez la dernière 9 points pour Katia plus 14 pour Katia Katia c'est incroyable tu as une touche sympathie de la part du chat c'est exceptionnel je pense qu'en fait on va appeler ça les chroniques de Katia S les gars les gars c'est de votre faute parce que comme vous la finissez tout le temps il y a toujours ces personnes qui sont là présentes pour dire oh c'est pas bien bah nous on te soutient on est avec toi et voilà le résultat maintenant le voilà le résultat c'est à dire que tu dis le fait qu'on soit un petit peu un tout petit peu désagréable ou d'aquin on va appeler ça d'aquinerie tout ça envers Katia du coup ferait que ce n'est pas non pas son charisme et sa sympathie naturelle mais plus la pitié des viewers qui ferait que tout à fait c'est exactement ça c'est pas bien ce que tu dis là non non mais c'est une question c'est une question les viewers est-ce que vous êtes d'accord avec cette théorie ou est-ce que c'est d'autres choses qui font que vous en fait alors plus simplement j'essaie de comprendre comment ça se fait finalement comment c'est possible vous êtes deux elle est toute seule tout le monde tient avec elle comment cela est possible on se questionne aussi beaucoup Katia t'as une théorie là-dessus toi j'en ai une mais je vais m'abstenir parce qu'elle est censurée c'est ça oui ah d'accord mais on t'en prie il va être 23h t'as le droit on a le droit c'est l'heure il faut préparer les bips ouais ouais c'est ça alors la déclaration universelle des droits de l'homme attends attends question la dernière elle vaut deux points quoi qu'il arrive il n'y a pas de trois points nan 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 elle vaut deux points et c'est pour la win ok 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 donc on a dit que le 10 décembre 1948 58 états avaient adopté la déclaration universelle des droits de l'homme n'est-ce pas tout à fait à Paris à Paris exactement quelle est la première phrase du premier article de la déclaration la première phrase il n'y a pas de choix multiple je pourrais mais c'est moins drôle on tente et celui qui se rapproche le plus ouais ok la première phrase tu as le point du public je valide moi je dirais tous les êtres humains naissent libres et égaux un truc comme ça ça c'est celle française bah ouais je n'allais pas dire mieux en même temps à la question est-ce que ça s'inspire de la déclaration des droits de l'homme la première française la réponse est oui alors tous les hommes naissent unis égaux en droit donc Katia c'est quoi la phrase précise que tu veux donner non mais attends précise j'en sais rien c'est ce que j'ai dit avant j'essaie de me rapprocher je peux proposer la mienne c'est monsieur Githia bon hein je peux proposer une autre version modernisée 2020 vas-y tous les humains tous les autres avec un grand A à chaque fois des majuscules au début les non-binaires les cisgenres les transgenres les humains quoi les humains de tous bords asexués etc naissent libres et égaux en droit entre parenthèses comme les animaux être sensibles euh le troll un truc comme ça non ? la première phrase est tous les humains naissent libres et égaux en dignité et en droit respect respect Caiusnepus c'est pas la même chose en dignité le fait d'avoir rajouté le mot dignité non non mais c'est pas en fait il y a quelque chose sur la question de la dignité et en plus nous on est concerné particulièrement sur nos différents métiers parce que si on est juste libre et égaux en droit la question du droit bah oui si vous êtes agressé vous pouvez les porter plainte comme tout le monde que tu sois riche, pauvre comment dire à l'école pas à l'école une femme un homme etc on a tous les mêmes droits par contre la question de la dignité elle est hyper importante parce que ça permet de mettre en avant des conditions qui sont indignes et le fait on parlait du chez soi par exemple le fait qu'il n'y ait pas de personnes qui puissent vivre dans des conditions dignes c'est-à-dire vivre entre quatre murs ou en tout cas avec un toit sur la tête bah cette déclaration universelle elle change tout parce que si c'est uniquement en droit bah techniquement on pourrait répondre bah oui mais en fait elle a le droit comme tout le monde de postuler au logement mais c'est une question de dossier alors que si c'est tout le monde naissent égaux nanana en dignité ça pour moi ça change c'est fondamental c'est une évolution par rapport à la France en tout cas la déclaration française c'est fondamental parce que la question de la dignité elle est très importante parce que c'est au nom de la dignité qu'on va forcer un petit peu le trait au lieu de juste dire non mais vous avez le droit de postuler un logement vous avez le droit d'être sur la liste d'attente bah ouais mais en ce moment là je vis dans des conditions indignes ah bah ok du coup potentiellement j'ai peut-être des choses à faire en tant que société en tant que nation en tant que aide et autres donc c'est en tant que payé ayant ratifié en tout cas merci monsieur J pour ce speech donc je pense que ce qui est important à retenir dans tout ça c'est que c'est moi qui a le point puisque c'est moi qui a donné la phrase en premier je sais pas j'ai la question bonus que Chayenne va pas donner à me donner ah non mais c'est bon on tape le quiz là on va laisser décider le chat voilà les irréductibles de 23h comme ça on va finir tranquillement là dessus voilà vous distribuez le point à qui vous voulez voilà là vous avez le droit de spammer alors c'est une question de spam c'est à dire n'hésitez pas à faire plein de copier-coller pour la personne avec qui à qui vous avez envie de donner la victoire n'hésitez pas à vous avez voilà 10 secondes pour spammer le nom et c'est le nom qui ressortira le plus qui sera vainqueur ne vous laissez pas avoir par la mine déconfite de Katia elle ne connaît pas vos adresses laissez-vous avoir j'ai une mine déconfite apparemment déconfite ah 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 quelque chose qui se débloque sur Katia monsieur J merci Casimir merci Casimir 92 un qui pense à moi j'ai reçu un message personnel disant juste la lettre J juste la lettre J c'est très bien la lettre J c'est potentiellement éducatoire Katia non il va de J c'est pour moi qui vote six fois non mais elle a raison elle a bien entendu il faut spammer enfin j'attends la question de monsieur HQ alors le quiz après on fera la dernière question c'est monsieur Yann répond à cette question combien d'articles y'a-t-il dans la déclaration en question voilà d'articles j'ai pas compris c'est pour nous la question ou c'est pour Cheyenne c'est pour c'est pour c'est pour le viewer de toute façon s'il rate c'est un ban en tout cas Katia le temps que Cheyenne réponde c'est ta première victoire dans un quiz comment tu te sens désolé désolé les maîtres je suis vraiment désolé je me sens très bien et félicitations comme d'habitude tu te sens bien oui tu vas arrêter de nous menacer tous parce que t'es désavantagé je vous menace on félicite Katia pour sa très belle victoire une excellente victoire j'applaudis applaudissons soyons positifs bravo bravo Katia une Suisse qui gagne sur les droits de l'homme il ne pouvait pas s'en empêcher incroyable alors bien évidemment c'est de l'humour absence de second degré s'abstenir je respecte beaucoup la Suisse je respecte beaucoup l'argent et les banques c'est important et les montres et le chocolat et les stations de ski qui sont ouvertes et donc voilà j'apprécie tout ça on va terminer sur cette magnifique victoire de Katia's Life merci beaucoup le chat fortement poussé par le chat je veux remercier Éducatoire merci beaucoup merci à vous d'avoir été parmi nous c'est archi cool d'avoir découvert ton univers et autres franchement c'est cool c'est gentil j'aime beaucoup ces émissions pour ça c'est que ça permet de voir un petit peu l'humain derrière la chaîne Instagram voilà derrière la chaîne Instagram ou autre ça permet peut-être à d'autres de découvrir autrement et ça c'est plutôt cool donc merci à toi si jamais entrer un vide tu reviens avec plaisir avec plaisir vu comment c'est assez sportif je serai encore plus en forme il n'y a pas de soucis je serai au paquet je comparerai les gants tout ce qu'il faut le casque et il n'y a pas de problème on peut faire une spéciale monsieur J pour être prêt toi avec des gants de box et un peu de joute ce serait parfait ouais si c'est sur zoom tout va bien si c'est à distance sans problème en tout cas que ça peut aboutir ça peut aboutir à quelque chose d'encore plus intéressant par la suite et je pense que ce sera la récompense du travail que vous êtes en train de faire là maintenant donc surtout lâchez pas et franchement c'est kiffant de ouf voilà merci à toi merci à toi avec plaisir petit jingle de fin merci à tous merci à tous ciao bisous Covid comme on dit bisous le chat katia désolé il y a plein de viewers qui disent 21h c'est parfait allez salut twitch ciao